... Voilà donc plusieurs groupes et le groupe qui sont mis à la série de... Alors là je vais fâcher, vous m'excusiez. Vous savez, il n'y a pas un régime politique qui vient sans un régime de pensée. Que ce que vous pensez des groupes et que ce que vous pensez du minaj salaf. Malheureusement j'ai dit, il n'y a pas un régime. Lisez l'histoire, je vous interpelle à la lecture d'histoire. Même si vous pouvez faire des similaires d'histoire, l'histoire de l'islam. Depuis l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Et les compagnons jusqu'à actuellement. Lisez l'histoire des musulmans. Que ce soit à Mecca, que ce soit à Midi, que ce soit au Nazi, que ce soit au Maghreb. Vous allez comprendre une chose. Et je vais vous la donner cette chose. Il n'y a pas un régime politique qui est venu gouverner le monde musulman. Que ce soit au Thoma, que ce soit au Mayat, que ce soit à Bazi, que ce soit au Rabitain. Que ce soit Sadie, que ce soit Taussie, que ce soit Safavine. Prenez n'importe quel régime. tous qui sont venus avec l'âme et avec l'idéologie. Tous, sans aucune exception. Ce qu'on voit aujourd'hui, les groupes, le salafisme, le minage, il fait partie de cette politique. Il y a une doctrine, il y a une idéologie. Il y a un pouvoir, il y a une idéologie. Vous prenez l'Arabie Saoudite par exemple, il faut être fond. Celui qui veut se fâcher, il se fâche. Comme on dit, la mer n'est pas loin, quelques kilomètres d'ici. Il peut boire comme il veut. Quand on dit le wahhabisme, c'est quoi le wahhabisme ? C'est la famille Al-Saoud avec la doctrine de Mohamed Nuhab Nuhab. Et ceux qui veillent sur la doctrine de Mohamed Nuhab, ils la formatent comme ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent, c'est le gouvernement. C'est pas Mohamed Nuhab aujourd'hui qui format le wahhabisme. Détrempez-vous. Mohamed Nuhab Nuhab, il est mort. Il a laissé ses livres. Il a laissé sa pensée. Comme si vous alliez parler de l'Egypte, Mohamed Morsi. C'est quoi Mohamed Morsi ? Les frères musulmans. Et voilà. Et ça fait déclarer la guerre comme quoi l'Egypte va être commandée par les frères. Quand on parle de Tunisie, c'est qui le renouji ? Al-Nada. C'est les frères musulmans. Et bien la Tunisie va être gouvernée. C'est une idéologie. Tout pouvoir qui vient, il ramène une idéologie. Il ne faut pas se leurrer. Le principe, comme il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Kitab au Sunnah, il n'existe pas actuellement. Et ça, ça va fâcher plus. Parce qu'il y en a qui me disent Al-Kitab au Sunnah, on a l'Arabi Sa'adid. Hé hé hé. Et je vais vous dire une blague. C'est pas ce qu'il y a de l'Arabi Sa'adid. Vous savez ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Vous le connaissez tous ? Je lui ai donné un coran français et il est sorti de la mosquée. D'autres il vient retirer le coran et il lui a sorti au sol de taillette. Il lui a dit, retire ça et il prend ça. Mohamed ibn Abduha au face de Mohamed ibn Abdiillah. Vous savez ce qui est Mohamed ibn Abdiillah ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laisse le coran. La revue de Mohamed ibn Abdiillah il prend le os au sol de taillette. Et on dit minhaj salaf. C'est pas minhaj salaf. Pas du tout. C'est une désorientation. Minhaj salaf, c'est rassembler la umma. Comme il a rassemblé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Minhaj salaf, il ne prend pas les ticteuses. On est maintenant devenu des spécialistes dans les tictages. Ceux qui prétendent salaf aujourd'hui, ils ont les ticteuses. Tiens, lui, t'vniri. Lui, frère musulmou. Lui, hadashi. Lui, tartre. Et toi, t'es quoi ? Tu t'es venu ? C'est ça salaf ? Diviser la umma ? Non, c'est pas salaf. Salaf, c'est l'union de la umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour unir la umma. Et celui qui me dit salaf, montre-moi ce que tu sais faire. Je vais aller plus loin. Vous savez qu'est-ce qu'ils font certains frères qu'on appelle les tibéries ? C'est des jours de patience. Ils vont sortir dans les quartiers. Ils vont prendre les délinquants. Ils s'en mettent à arriver à moi. Ils les ramènent à la mosquée. Ils vont dire voilà la mosquée, voilà un imam, une référence, voilà pour faire de ses ablutions, voilà la pêle-là, celui des musulmans. Qu'est-ce qu'ils font ceux qui prétendent s'élèves ? Malheureusement. Et à mon frère, celui-là il t'a amené, c'est un égaré. C'est celui qui t'a montré la mosquée ? Oui. Méfie-toi, c'est un égaré. Alors un leur a répondu, mais donc la mosquée c'est le lieu des égarés. Ah bah oui. La mosquée c'est le lieu des égarés. Si c'est un égaré, il m'a ramené là. Quelqu'un qui va dans les boîtes, il va t'interpeller samedi soir, il va te dire viens où ? On a la boîte. Quelqu'un qui fait le foot, qui aime le foot, il va t'interpeller, il va te prêcher pour jouer le foot. Viens on a un match de foot, il y a des frères, tu vas me faire connaissance. Il y a quelqu'un qui est égaré. Il va te ramener où ? Dans l'égard. Ils ne se rendent pas compte. Ou alors ils ne se rendent pas compte. Au point que des jeunes, ils ont quitté la prière, ils ont quitté la mosquée. Parce que vous nous avez dit c'est des égarés. Donc celui-là c'est un lieu d'égaré. Et la preuve, vous êtes divisible. On ne se rend pas compte. On a dit que celles-là vont faire des dégâts. Et moi subhanahu wa ta'ala il vous a dit vous ne savez pas demander aux gens du savoir. Mais pourquoi ? Je vous le dis. Il y a une idéologie derrière. On a condamné Seyyid Qob. On a condamné Qardaoui. On a condamné Nadawi. On a condamné tous les savons qui incitent à l'ouverture et la compréhension de l'islam. Pourquoi ? Il n'y a qu'une seule voie à prendre. Tu dois lire au sultanat. Si tu ne le lis pas, tu n'es pas musulman. Tu ne peux pas me retirer ça de mon identité. Parce que le sahaba, une fois j'étais très loin avec quelqu'un. J'ai simulé le sultanat au sultanat alors que les sahaba n'ont pas étudié les usuls talat. Alors ils sont quoi pour toi les sahaba ? Ils ne le lis pas. Les sahaba, c'est quoi ? Ils n'ont pas étudié les usuls talat les sahaba. Les sahaba, ils n'ont pas parlé les usuls les sahaba, ils n'ont pas étudié. C'est des égards les sahaba ? Les plus guidés, c'est les sahaba. C'est les plus guidés, c'est les sahaba. Et pourtant, ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas étudié minaj salaf. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous imposer ? Quand je dis tawhid, le terme tawhid n'existe pas dans le Coran. Dites là, ilaha et l'Allah, c'est du dhikr. Et au lieu de dire tawhid, tout prophète, quand il a interpellé sa communauté, il a dit quoi ? Il n'y a pas. Sortez-moi un prophète qui a dit sa communauté, il n'y a pas de tawhid. Il n'y a pas. Tawhid, c'est un terme qui veut dire rassembler. Rassembler ce qui est éperpillé. Wachad al-juhud, tawhid al-juhud, rassembler les efforts. C'est comme si Allah était éperpillé et on va nous rassembler. Astaghfirullah. Non. C'est un égdial de Benutemiyah, rahmatullahi al-ayhi wa rahmatullahi pour qu'il ne dise pas que je suis contre Benutemiyah. Et je dis, radiyallahu al-ayhi wa alati midi al-qayyim. C'est ce que je dis, dans le programme de l'anglais, mais le tawhid, ça n'a jamais fait partie de celle-là. Donc, comme il est enseigné aujourd'hui, et je dis, la meilleure façon de connaître votre tawhid, l'unicité, c'est ça. Regardez le bien. Mohamed, la révélation, le Coran. Voilà. C'est là où vous allez trouver la ilaha illallah. Et c'est, Mohamed, il n'a fait qu'une synthèse de cela. La n'esthéhane. Il a fait mouche, la la va récompenser deux fois. Il a rapté, il va être récompensé. Une fois, il a fait l'effort. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On rabâche l'idéologie d'un gouvernement. Une fois, j'étais chez un savant et quelqu'un s'est plaint auprès de lui. Il m'a dit, je viens de Marseille, mon chère est un négare. Il m'a dit, ton chère est un négare. Il m'a dit, oui, parce qu'il est parti avec le CFCM, il est parti avec les FNU, il a participé au vote. Et l'autre savant lui dit, rejoins ton chère. Il m'a dit, non, je ne le rejoins pas, c'est un négare. Et il commence à lui citer des choses. Il m'a dit, écoute, le chère parlera mais je suis entre deux. J'étais assis à côté du chère à ma main, le droit, je ne dis pas. Chez lui, je suis parti faire un grand 2003. Quand je suis revenu, j'ai trouvé le scandale ici à l'église. Et vous savez, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, je m'en fiche, égare ou pas égare, des mots qui distribuent sur le terrain. Un savant parle comme ça ? Pour vous dire, c'est une question d'idiot, de logique. Je m'en fiche, je m'en fiche, arrête de me dire CFCM, je m'en fiche de ce qu'il a dit. En arabe, je l'ai traduit à l'élève en français. Je te dis, le savant ici te dit, il s'en fiche de Tanchir. Qu'est-ce qu'il en est du moment qu'il distribue son idéologie ? Au sol ? Tainte. Quand on a les cœurs d'hier. Et ceux qui vont dans ces conflits, croyez-moi, c'est des conflits à éviter. Ceci dit, j'ai parlé de ça, mais je vais vous donner une chose. Vous voulez réussir ? Éloignez-vous de toute la polémique des groupes. Éloignez-vous. Adhérez au groupe des croyaux. Adhérez à la masse des musulmans. Faites partie de la communauté. C'est ce que je vous conseille. C'est ce que je prêche. Et il y en a qui ne vont pas m'aimer parce que je ne prêche pas aux sultanates ou ceux-ci ou ceux-là. Alhamdoulilah, j'ai des amis d'Echit-Tiblière, j'ai des amis à moi parmi les gens salafis. Ceux qui sont vraiment intellectuellement ouverts. J'en ai des amis. J'ai des problèmes avec les fermés. Ceux qui ne savent pas encore lire bismillahirrahmanirrahim s'il va lire me dire bismillahirrahmanirrahim. C'est avec ça que j'ai le problème. Ils ne savent même pas encore lire le fatiha et ils viennent me donner des leçons. C'est avec ceux-là. Les vrais salafis. Les vrais, les vrais. Ceux qui cherchent la voix des compagnies ou la voix du prophète. salafis. Je n'ai pas de problème avec eux. J'en ai pas. J'ai le problème avec ces débutants qui se font manipuler et qui ne veulent pas reconnaître les gens du savoir. C'est avec ceux que j'ai le problème. Alhamdoulilah, j'en ai. Si maintenant, vous parlez de certains sectes, oui, je vous dis méfiez-vous. Et c'est en sorte que vos enfants ne les fréquentent pas dans leurs écolettes ou sous catégorie. Mais vous me dites un tibleri, vous me dites un salafi. Dans le juste milieu comme on a dit tout à l'heure, on est tous des frères l'Amboulilah. Mais le problème, il est dans le fanatisme. Le radical, allez dans les extrêmes. Sous-titrage ST' 501